... Comme on vous l'a déjà dit, une femme sur trois et un homme sur sept souffriront d'une fracture ostéoporotique au cours de leur vie. En 2019, il y avait 32 millions d'individus qui souffraient de l'ostéoporose dans l'Union européenne et parmi eux, presque 80% étaient des femmes. Dans l'Union européenne, il y a eu 4,3 millions de nouvelles fractures de fragilité en 2019 et en Belgique, il y en a eu 100 000 nouvelles fractures enregistrées, ce qui équivaut à plus ou moins 11 fractures par heure. Alors, en ce qui concerne le coût des fractures ostéoporotiques en 2019, le coût dans l'Union européenne était de 56,9 milliards. Ce coût, il a augmenté de 66% en neuf ans comparé à 2010. Ce qui attire davantage l'attention, c'est que seulement 3% de cet argent a été consacré au traitement médicamenteux. La plupart de l'argent, comme vous l'a dit le professeur Baudi, va pour traiter des complications pour les chirurgies et les revalidations et autres. Les fractures qui ont coûté le plus d'argent étaient les fractures de la hanche, bien évidemment, suivies des fractures vertébrales et puis des fractures et suivies par les autres fractures. Maintenant, je vais vous parler de l'impact des fractures. Les fractures ostéoporotiques peuvent causer des douleurs aiguës et chroniques, une perte de la mobilité, des handicaps, ainsi que des déformations, une altération de la qualité de vie et de l'autonomie, des troubles anxio-dépressifs, une réduction de l'espérance de vie et malheureusement des décès. L'ostéoporose est une maladie qui reste silencieuse jusqu'à l'apparition d'une fracture. Une des conséquences des fractures ostéoporotiques est la douleur. Les fractures vertébrales sont l'une des causes les plus fréquentes des douleurs chroniques. La douleur, comme vous le savez, peut limiter la mobilité et perturber les activités quotidiennes. Concernant l'impact des fractures ostéoporotiques sur la qualité de vie, il a été observé dans des études que les patients ostéoporotiques ayant souffert de fractures vertébrales ou d'autres fractures ont une réduction de la qualité de vie. Elle est plus altérée lorsqu'il y a des fractures vertébrales suivies par les fractures de hanches et puis par les autres fractures. Comme vous pouvez le voir à droite, on peut évaluer la qualité de vie liée à la santé avec un questionnaire qui est simple et rapide à utiliser et qui regarde la mobilité, l'autonomie personnelle, les activités courantes, les douleurs, l'anxiété ou la dépression. La qualité de vie liée à la santé est beaucoup plus réduite, donc comme je vous l'ai dit, pour les fractures vertébrales puis les fractures de la hanche. Concernant les fractures de la hanche, dans l'Union européenne, en 2019, les fractures de hanche ont coûté un peu plus que la moitié de tout le budget qui est lié à l'ostéoporose et ont causé presque la moitié des décès dus aux fractures. Les fractures de la hanche sont dévastatrices, elles sont sévères et douloureuses. Elles nécessitent une hospitalisation et dans la plupart des cas, une prise en charge chirurgicale. Elles peuvent causer plusieurs complications. Dans la période après la chirurgie, les complications générales liées à l'intervention chirurgicale peuvent survenir comme des flébites, des embolies pulmonaires et des infections pulmonaires ou urinaires et d'autres complications. Le matériel prothétique, donc les prothèses, peuvent également être la source de complications après l'opération en causant des infections ou des luxations ou d'autres complications. Des études ont montré que moins de 50% des survivants d'une fracture de hanche remarcheront sans assistance après une fracture de la hanche. Et une personne sur dix des individus ne retrouvera jamais le degré de mobilité qu'ils connaissaient avant la fracture. Un an après une fracture de la hanche, 60% des victimes ont besoin d'aide pour manger, s'habiller ou faire leur toilette et 80% pour faire des achats ou se déplacer. Entre 10 à 20% des victimes d'une fracture de la hanche intégreront des établissements de soins au cours de l'année après la fracture. Une personne sur cinq ou plus ou moins 20%, donc une personne sur cinq des patients, décèdent dans la première année qui suit la fracture de hanche, souvent suite aux maladies sévères qui existaient déjà avant la fracture. Maintenant, je vais vous parler des fractures vertébrales. Ce sont les fractures ostéoporotiques les plus fréquentes. Elles sont souvent asymptomatiques lorsqu'elles apparaissent et donc elles ne sont pas diagnostiquées plus tôt. Ou à temps. Ces fractures augmentent le risque d'avoir d'autres fractures dans le futur, comme vous l'a déjà dit le professeur Baudi. Il a été démontré par des études qu'avoir une fracture vertébrale augmente cinq fois plus le risque de développer une autre fracture dans le futur. Les conséquences des fractures vertébrales sont des douleurs dorsolombaires, donc au niveau du dos, une perte de hauteur qui peut causer des problèmes d'équilibre ou des problèmes respiratoires, une perte de poids, des déformations, une immobilité, une perte d'estime de soi et la dépression. Elles ont également un important impact négatif sur les activités de la vie quotidienne. Et malheureusement, les fractures vertébrales peuvent aussi causer des décès. Les chiffres sur la mortalité sont aussi très inquiétants, en sachant que un quart de million de décès surviennent chaque an en Europe dû aux fractures ostéoporotiques et surtout les fractures de la hanche et les fractures des vertèbres. La mortalité associée à l'ostéoporose est due aux complications et aux problèmes de santé qui découlent des fractures. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, les fractures de fragilité en Suède en 2019 étaient la troisième cause de décès après la cardiopathie chimique et la démence. En conclusion, les fractures ostéoporotiques sont une source de coûts énormes pour la société, de complications médicales et malheureusement et surtout de décès. d'où l'importance de la prévention, du diagnostic précoce et d'un traitement efficace. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada